Tout d'abord, merci pour l'invitation d'un collègue de notre établissement. Je vais essayer de partager avec vous certaines notions des équations pour les rédits partiels. Certainement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'histoire, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont des spécialistes. Donc je vais essayer de prendre la balance au milieu pour que ça passe chez tout le monde. À un certain moment donné, il y aura quand même un certain passage mathématique. Là, je serai bref, je suis désolé pour les spécialistes, mais en même temps, je suis désolé pour le public qui ne connaît pas la théorie des équations des rédits partiels. Alors, pour les problèmes inverses, pour les équations des rédits partiels, donc c'est un travail qui est en collaboration avec beaucoup de gens. Donc ici, à l'AFST, c'est Mme Ndalaoué, c'est Ardifié, Mme Ardifié aussi, Hamel, OCD et Markshop. Donc, c'est cette équipe-là qui a travaillé pendant quelques années, sur les notifications des paramètres pour les physiciens, problèmes inverses pour les mathématiques. En fait, ça, c'est exactement la même chose. Alors, commençons, donc, je vais essayer de dire c'est quoi d'abord une équation, sur les rédits partiels, là, pour faire un peu connaissance de... Donc, je passe sur le plan, parce qu'on n'a pas le temps, donc... On va dire pourquoi les problèmes inverses, et pourquoi les ODB ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Alors, tout à l'heure, c'est Eisenrader qui me parlait de tout ce qui est géologie. S'il y avait un autre, une autre personne qui fait de la génie civil, il va nous parler du bâtiment, de la sécurité du bâtiment. Ce problème de détection des fissures, soit dans les constructions du bâtiment, ou bien soit dans les structures géologiques, est très important. Pourquoi il est très important ? Parce que, justement, si je prends une structure qui est l'enceinte pour protéger le rayonnement, c'est le cas pour les pays qui produisent, donc, de l'énergie nucléaire. Le meilleur, la meilleure méthode pour protéger, c'est l'argile. À l'intérieur d'un, d'une construction en béton arme. En France, en Allemagne, en États-Unis, il y a toujours ce souci-là de protéger. Mais lorsqu'il y a une fissuration, il faut qu'il y ait une information rapide. Qui me dit, tiens, il ne faut pas, il y a une fissuration. Donc, on se rappelait tous de la centrale nucléaire de Tchernobyl qui a explosé, aussi, de l'affaire du Japon. Donc, lorsqu'il y a eu le tsunami, donc, ce sont des choses de sécurité. Donc, c'est un risque énorme. Mais, bien sûr, c'est un problème qui est difficile, mathématiquement parlant. D'abord, il y a une onde qui se propage. Et lorsque vous êtes dans ce probage-là, on rencontre une fissuration, et bien, il nous donne un signal. Il faut donc identifier et calculer exactement, ou se trouve exactement la fissuration, pour intervenir. Donc, c'est ça l'objectif. Aussi, aux mécaniques, donc, j'avoue, moi-même, et je suis le même, elle aussi, donc, pour la mécanique du milieu continué, et les questions, pour la matière de données, d'identifier la voie de confortement. En écrivant les équations de l'élasticité, qui ne sont autre chose que la conservation de la matière, et la conservation du contenu du mouvement et de l'énergie, on trouve que nous avons, quelque part, 13, 14 inconnus. Par contre, nous avons cette équation. D'accord ? Et donc, le problème n'est pas solvable, parce qu'il y a beaucoup plus d'inconnus que d'équations. Qu'est-ce qu'on fait ? On va les pioucher un petit peu dans la thermodynamique. Et donc, on va sortir, donc, à travers le principe de la thermodynamique, des lois de comportement. Je cite, Il y a des matériaux qui sont élastiques. Ce sont des matériaux qui répondent instantanément à chaque solutation. Et là, donc, on écrit une loi de comportement qui permettra, donc, de terminer le système automatiquement. Et sans l'identification, on entend la nature de la boîte noire. On rappelle que, pour le R, N, donc, l'intelligence réseau de la moine, il s'agit d'identifier les boîtes noires. Donc, ce n'est pas autre chose. Donc, si vous écrivez ça aussi, donc, les W, c'est un problème inverse. Parce que nous avons une citation au sens mécanique, c'est-à-dire un jus d'informations qui rentrent. Et nous avons une prédiction. On a déjà une préconnaissance de la chose. Et on essaye de dire, tiens, on va faire apprendre à notre machine, donc, d'identifier les paramètres. Et à ce moment-là, donc, il s'agit d'un premier inverse. Très récemment, dans un séminaire, c'est du avoir ici à la gestion, nous avons présenté la chose, ce forme d'une équation différenciente où les paramètres, c'est un lecteur de paramètres qu'il faut identifier. Et ça revient à un contrôle d'image, tout simplement. Bien sûr, la différence entre les premiers inverses et l'apprentissage, c'est que le premier inverse, donc, on a un lecteur de données, une citation, il va nous donner une information sur les caractéristiques. On n'a pas une base de données très grande parce qu'à chaque excitation, le matériau va répondre d'une manière unique, en fait. C'est notre problème, c'est notre monde des matrimatiques, il est bien posé. Donc, on a aussi, par exemple, la recherche pétrolière ou bien pour l'exploration, pour l'eau, la recherche des cavités en général. Et là aussi, donc, la cavité de séquacité hétérogéné sur laquelle l'onde va être, donc, va être obstacle pour la propagation de l'onde. Et donc, à ce moment-là, donc, on pourra identifier des cavités. Donc, chaque terme que je cite ici, il y a beaucoup de travaux, il y a des thèses, des articles, il y a plein de choses qui sont faites là. Aussi, on a les ingrédients. Donc, vous avez, bon, pas des cavités, mais vous avez des solides, des rochers qui sont très élus, en disant qu'à ce moment-là, donc, il faut les identifier. La technique est la même. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une technique pour chaque cas. C'est la même démarche. Je reviendrai sur la chose parce que sa démarche a été appelée par Guy Chavon fin des années 60, 1970, et depuis, il y avait beaucoup de travaux et on verra, les problèmes sont mal produits. Il faudrait vraiment faire un travail dans la technique très dur pour pouvoir, donc, les identifier. On a aussi un problème d'identification. Je n'en sais pas, l'identification de la condition initiale. Et donc, ça va être l'objet de ce que je vais vous présenter dans la condition initiale. Pourquoi la condition initiale ? J'ai une équation différentielle et je cherche la condition initiale. Bien sûr, parce que si je connais la condition initiale, donc, je connais la solution. J'ai la fonction, donc, x point égale à f de x et de t, donc, f, si je connais f, donc, avec la condition initiale, je calcule exactement la solution à condition que f dérive une certaine légitimité. C'est-à-dire qu'elle soit légitimité, légitimité, etc., etc., pour pouvoir, donc, les identifier. Un autre problème très industriel cette fois-ci, c'est l'optimisation de formes. Donc, on cherche, donc, des formes qui sont adéquates. Le temps vaut, par exemple. Donc, on s'attend à des sens qui sont agréables, donc, il faut vraiment faire une optimisation. et c'est un travail sur lequel on a travaillé déjà dans les années 60-90 à Claire Bonferron avec un prof qui a travaillé sur des outils de la nuit et de l'entourde et dont il faut exactement trouver la forme exacte pour que la réponse soit pas trop dérangeante mais pas trop faible non plus donc que ce soit vraiment dans la bande passante des angles sonores musicales. pas dans un sens là où il y a beaucoup de... Alors oui, toutes ces choses-là, ça nécessite la mobilisation par les équations des régions spatiales parce que là, on parle de la science physique. Alors, pas d'autre chose parce que tout ce que j'ai cité ici, il y a des équations et en général, soit l'équation de la température, soit l'équation d'ondes, soit l'équation de l'élasticité, soit de l'électromagnétisme, etc. Donc, mais tous ces choses-là, on ne sait pas calculer la solution sauf si on prenait le paramètre intrinsèque d'un moment. C'est exactement ma question de tout à l'heure pour ces analyses donc il faut connaître déjà la géologie de la chose pour pouvoir travailler par la suite. Alors, pourquoi donc, on a dit pourquoi les problèmes inverses ? Bien sûr, donc, finalement, pour localiser la source d'un silume, pour identifier les paramètres de résoudre, non, pour faire de la prévision, pour prédire le comportement, etc. Mais c'est ça, donc, c'est pas vraiment un jeu mathématique, c'est vraiment un besoin de toute façon, le siècle dernier, c'était exactement ça la grande question. Ce sont les problèmes inverses et le contrôle optimal. Tout ce que vous entendez parler, quoi c'est un risque, tout ça, donc, c'était accompagné par, donc, de l'identification des paramètres, que ce soit par les mesures, par les physiciens, ou bien par les méthodes statistiques, ou bien par les méthodes d'analyse fonctionnelles. Donc, alors, mais c'est quoi alors ? Et pourquoi il nous dépend ? Il y a une équation de dérivée partielle. Si vous avez seulement une variation en temps, vous aurez un système d'hélimin, c'est-à-dire des équations différentielles. Si vous avez une variation en temps qui est en espace, vous aurez une équation de dérivée partielle. Donc, une équation de dérivée partielle, c'est le couplage entre les deux. Je prends le problème d'équation de la chaleur et la dérivée en temps qui est égale à quelque chose qui est la dérivée de seconde dans l'espace. Donc, ils sont couplés. des deux. Ben, donc, je vais passer un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et ben, donc, ces équations de dérivée partielle ne sont pas du tout simulables, sauf c'est on connaît les conditions initiales, les termes sources, les paramètres diminuels, les conditions aux limites et le nombre. Chaque condition aux limites, chaque condition initiale nous donne exactement un modèle mathématique. On a un sens. de condition initiale, de condition aux limites, il n'y a pas de modèle mathématique. Il y a une équation qui a mis une infinitive solution. Et ça ne représente absolument rien. pour qu'une équation ou une dérivée partielle modélise quelque chose, il faut absolument qu'il y a une condition aux limites, des conditions aux limites et des conditions initiales. Peut-être des gens ici qui font de l'électromanisme vont me dire non, mais attention, on l'électromanisme, il n'y a pas de condition aux limites. Oui, je suis d'accord. mais on va chercher des solutions à distribution tempérée qui s'écrasent, qui s'évancent à l'infini. Donc c'est vrai que l'électromanisme, elle résiste aux conditions aux limites. Il est impossible de confiner une ente électromanisme. Il est impossible. D'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais dit que pour la superlété nucléaire, il est impossible qu'on peut protéger une sorcière en huile, de l'argile, etc. Et donc, il y a une impossibilité de confiner et non d'électromanisme. C'est pour cela qu'il y a un risque pour l'énergie nucléaire. Alors, tous ces paramètres-là, il faut l'objet que celles de l'eau ne sont pas accessibles à la mesure. D'ailleurs, c'était aussi une partie de ma question tout à l'heure parce que je l'avais dit si le milieu n'est pas obligé, on ne peut pas faire un rapport et dire que c'est le condition de l'eau et que c'est pas possible. Sauf, si le matériau est en nombre de l'eau. je fais une dilatation en complétion et je sors le condition de l'arrivée. Il n'y a pas de problème. Mais je fais une torsion et le milieu est éthéologique donc je sors rien du tout. Donc, c'est ça notre but, c'est de travailler sur ces choses-là. Mais, qu'il y a la tête à ce monstrueux être vivant qui est une équation de l'arrivée partielle et sur laquelle les scientifiques ont travaillé pendant, ça fait 300 ans qu'ils travaillent sur ça. Faites attention, bien que l'analyse mathématique n'a acheté dans sa théorie de 1933. Déjà, les grands scientifiques n'ont été compagnes et ils ont déjà établi des systèmes d'équations pour des rayures partiales dans le sixième et le septième siècle. Mais c'est vrai, on ne savait pas les autres des équations. On sait les autres des équations élémentaires mais pas des équations assez compliquées qui modélisent quelque chose. Donc, regardez bien, vous avez un opérateur qui met en relation x de tout l'espace. Le x est un vecteur. Par exemple, je suis en R3. Le x est la 3 composantes. Le temps, c'est le temps. Bien sûr, il est positif, il ne peut pas être négatif. et là, vous avez des dérivés par rapport au temps de gradient qui est là pour modéliser le transport et le laplacien qui est là aussi pour modéliser la diffusion dans l'espace. Et vous avez le A qui est au nom rouge, c'est le vecteur de tous les paramètres que nous avons. C'est le vecteur des paramètres. Le R, c'est le terme source et on ne le connaît pas. Bien sûr, plus des conditions et limites et des conditions et c'est là qu'il faut chercher. Alors, il y a beaucoup de cas de figure. Si le L est linéaire, que se dessine de linéaire ? Linéaire, donc une dérivée d'une habitude comprenée en algéroninière. Alors, on parle d'une équation au dérivée partielle linéaire. S'il y a au moins un terme qui va résister à la linéarité, on passe soit au non-linéaire complètement ou bien au quasi, quasiment non-linéaire. C'est-à-dire que je peux avoir une non-linéarité par rapport au gradient mais tout le reste est linéaire. On va dire quasi-linéaire ou bien quasiment non-linéaire. Donc, il y a deux à la fois. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'on dit qu'un modèle est fortement non-linéaire, c'est-à-dire qu'il est non-linéaire par rapport à tous les paramètres, il n'y a pas un seul qui va échapper. Et bien sûr, le omégal que j'avais mentionné d'abord, c'est votre milieu physique. C'est là où vous allez et quantifier vos paramètres. Donc, l'opérateur est dans ça, je vais améliorer ça. Donc, alors maintenant, on va chercher à identifier le paramètre A, c'est en source, comme sur limite, comme sur l'extérieur. Alors, donc, il passe ici. Alors, comment faire ? C'est tout simplement, donc on va dire qu'on essaie d'estimer les paramètres en partant d'une connaissance, d'une observation où il y a des mesures. Alors, contrairement au réseau de la ronde, ici, qu'est-ce qu'on pose comme question ? On n'a pas une connaissance totale de données. On a une connaissance seulement partielle. Guy Chavon, avec Lyon, ses compagnes, ils avaient établi des identifications des paramètres pour des mesures distribuées. Les critiques pour l'entrave, c'était quoi ? Combien il faut envisager de capteurs pour dire que les mesures sont distribuées ? Ce n'est pas possible. Mais il y a des gens, il y a une méthodologie qui s'appelle donc Derrick Lehmann, qui cherche à donner seulement quelques mesures sur la frontière, sur la surface, et aller explorer l'intérieur sans, pour autant, chercher des mesures partout. Imaginez, vous avez une boule. Prenez, que cela signifie une mesure du souverain ? En chaque point de la boule à l'intérieur, il faut avoir une mesure. Est-ce que c'est possible ? Déjà, les gens qui font l'exploration savent que ce n'est pas possible. On pourra faire des figures, par exemple, je ne sais pas, horizontales, verticales, entre valeur, etc., mais il est impossible de dire que nous avons... Donc, il faut essayer de rater pour parler de... Donc, il est impossible de dire que j'ai une mesure. Donc, nous avons une mesure partielle. Alors, mais c'est quoi ? On va chercher... Il y a ce problème-là. Les mesures sont seulement partielles. Elles ne sont pas à la grande mode. de... Le domaine des paramètres, mathématiquement parlant, il faut qu'il soit un domaine compact pour un objet de l'optimidation. C'est vrai, il n'y a pas d'existence des minimums. Lorsqu'on dit compact, donc, si les paramètres sont des constantes, alors les paramètres sont bordés, inférieurement et supérieurement. Chaque paramètre est dans une bande. Mais or, mon coefficient A, ou bien les paramètres A sont des fonctions, étant donné que les milieux sont hétérogènes. Donc, c'est la compacité dans un espace de dimension infinie. Donc, ce n'est pas sûr que c'est facile d'établir. Donc, ce qu'on va faire, on va dire, tiens, on va essayer de dire qu'on maîtrise la romanitude des paramètres et sa variation. Les deux. C'est-à-dire que, Mathieu, je dis que je vais travailler dans H1 d'Oméga. Un estral sobre, je ne vais pas dire le nom, parce que ça... Non, c'est simple. Je maîtrise à la fois le paramètre et sa variation. C'est simplement ça. Parce que le gradient, c'est quoi ? C'est la variation sous le bout de toutes les directions. Je maîtrise et les bornés, mais aussi sa variation et maîtriser. Même, il y a des gens qui parlent de fonction à variation totale bornée pour trouver de la compacité dans les espaces L1. L1, c'est un espace de mesure pour les gesticiens. L1, c'est l'intégral de f fois dix. F fois dix, c'est la mesure. F, c'est la densité de mesure. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais à ce moment-là, pour la compacité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire que f est à variation totale bornée. Mais d'annous siéger à intégrer le gradient, l'intégral de la norme du gradient, ce n'est pas une mesure. Ah, ben, je suis dans un espace H1. Donc, je vais contrôler donc la variation. Il y a aussi un autre problème, c'est que G, la fonction G, il faut qu'il soit et il a une certaine régularité. Déjà, si je vous dis que la fonction G est convexe, comme X au cas, convexe, il fait comme ça. Donc, il a bien un minimum unique. Ce n'est pas convexe. Donc, il va changer de concavité. Donc, il y aura plusieurs minimums. S'il y a plusieurs minimums, malheureusement, il n'est pas admettante pour qu'il y ait de minimums. Sauf, si on part vers les algorithmes polystiques, ce que nous avons appliqué, c'est, parce que notre fonctionnel n'est pas convexe, c'est les algorithmes génétiques. Donc, lorsque le moment arrive, on peut me dire c'est quoi et pourquoi on fait ça. Mais la fonctionnelle dans les communs, regardez. Donc, on a un opérateur d'observation. Pour que j'ai un opérateur, pas une mesure, je dis un opérateur d'observation. parce que les mesures sont entachées d'erreur. Il ne faut pas dire ça et que je prends un tableau de mesure et je... Non. Il faut faire une cuisine. Donc, il y a un opérateur d'observation. Par exemple, le fait que c'est... Aziz le dit, par exemple, on va faire de la moyenne, ceci, cela, on dirait, donc pour extraire de l'information pertinente. C'est ça l'opérateur. Le C, c'est ça l'opérateur. Si une matrice, il y a un opérateur continu. Bien sûr, moins les observations. Donc, ça, on norme, ça c'est la norme L2. L2, c'est-à-dire que l'intégrale du carré est élément. Mais puisque l'équation, vous diriez, le partial, ce qui est une équation d'évolution, je prends la moyenne sur le temps. Quand je l'intègre, je zérole jusqu'à le temps final et je prends la moyenne. Alors, c'est déjà une moyenne de la soupe. Déjà, j'ai masqué beaucoup d'informations. Faites attention. Cette intégrale-là, elle n'est pas continuelle. Elle a un aspect global, seulement, si on lit bien les choses. Et donc, le admissible, ça va être, comme j'avais dit, c'est-à-dire l'ensemble des solutions admissibles. Est-ce que ? Déjà, une question très importante. Est-ce qu'on, en dehors de l'ensemble des solutions admissibles, on trouvera une solution ? Bien sûr que oui. Prenez une fonction qui a mis des coins formés par des angles. Est-ce qu'elle admet un minimum ? Oui, elle admet un minimum. Est-ce qu'il y a la compacité ? Mais il n'y a pas de compacité. Est-ce qu'il y a de la complexité ? Il n'y en a pas. C'est attention. Donc, on mate, on cherche des hypothèses suffisantes pour que notre algorithme marche bien. Si je suis convaincu, si je suis bien, donc ça marchera bien. Mais est-ce que ça marche dans les autres cas ? Bien sûr que oui. Ça marche aussi. Mais il faut faire des algorithmes intelligents. Justement, en résoudant, nous avons un minimum à calculer. Et pourquoi ce travail-là a des retours beaucoup de données ? Mais justement, parce que nous n'avons pas une compacité, nous n'avons pas des choses qui sont bien tracées. Donc, c'est-à-dire, il faut chercher parmi tous les minimas le minimum qui convient. parce que, déjà, on parle de gradients qui peuvent s'annuler avant de retourner à la source. Cela s'est défioué. C'est un point critique. Donc, c'est incondisable pour les minimas. Et ce n'est pas la minima. Bon, finalement, la régularité que nous sommes en train d'imposer, c'est pour assurer que, d'un point de vue mathématique, on soit agréable. Donc, on sait que ça existe. Donc, on va fournir un effort pour calculer. Donc, bien sûr, les deux problèmes, que ce soit le problème d'optimisation ou le problème pour les équations à dérivée partielle, donc Adamart, donc l'ostélamie étudie de l'équation bien définie, trois choses. Et observez que on n'est pas obligé d'être Adamart pour comprendre qu'est-ce qu'il y a. Et on dit, bon, votre modèle mathématique doit admettre une solution. Bien sûr, si il n'y a pas de solution. j'essaie de résoudre, regardez bien, de résoudre par exemple y égale à x avec x carré négatif, négatif. J'ai mis une contrainte, oui ou non ? C'est un modèle mathématique, oui ou non ? Puis il n'y a pas de solution. Parce que x carré négatif pour x réel, ça n'a pas de sens. Très négatif, n'est-ce pas ? Et tu es en train, tu vas me dire que maintenant, x égale y égale par a. Non, mais ce n'est pas sûr. Parce que vous avez mis une contrainte. Si on enlève la contrainte, le problème est bien possible. On a ajouté les contraintes, donc on a arrondé l'ensemble de solutions égales ensemble. Et je dis toujours, lorsqu'on met beaucoup des hypothèses sur un problème, faites attention, on peut arriver à l'ensemble. On a vraiment mis trop des hypothèses pour que à la fin, on ne récupère rien. Et rien. Donc, c'est pour cela, je veux dire, il y a l'existence de solutions. Il faut faire attention dans l'élaboration des modèles pour que vous demandez au moins il y a une solution. Mais il exige aussi l'unicité. Oui, bien sûr, pour faire de la prévision. Si vous avez un branchement, il y a beaucoup de... Je parle par exemple des équations différentielles. Parce que vous avez beaucoup de branches. D'accord ? De solutions. On ne peut pas prévoir, c'est pour cela, que les gens cherchent des attracteurs. Pour les équations différentielles, lorsque vous avez plusieurs solutions, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche un attracteur. On ne cherche pas les solutions. Il y en a beaucoup. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, attention, il faut chercher l'unicité, l'existence et l'unicité. Est-ce qu'A, x égale à P, une matrice, par exemple, c'est bien. Donc, lorsqu'A n'est pas inversible, on pourra calculer la solution. A n'est pas inversible, attention. Mais oui, c'est un état inversif, il est une solution. C'est un état inversif, on pourra calculer la solution. D'accord ? Parce que c'est une combinaison, on doit trafiquer pour trouver des solutions. Non, la solution doit être unique. Et ensuite, il faut qu'il soit continué par rapport à quoi ? D'après vous, par rapport à quoi ? Continuer pour les différences stabilisées. Continuer par rapport aux paramètres. L'excitation, les conditions émétiques, les conditions émétiques, les paramètres intrinsèques à l'équation. Lorsque je mets ça en relation, parce que la solution, elle dépend de tous ces paramètres-là. Il faut qu'il y ait une sorte de continuité. Bien sûr, ça cache un mal nécessaire, parce que la continuité sur un ensemble des paramètres, vous avez un produit d'espace, chaque paramètre a donné un espace, donc il faut qu'il y ait la topologie, vous avez l'ensemble d'arrivés. Donc, il faut vraiment faire attention parce que ce n'est pas évident. Alors, toujours, je suis dans la même chose pour le mode d'optimisation. Donc, le mode d'optimisation est aussi mal posé. Et donc, c'est bon, je passe. Donc, là, on va traiter quel est le signe? Donc, on va attaquer. On va attaquer, donc, le traitement, donc, le chercher. la condition initiale pour un système d'équation différentielle en 1D qui présente une certaine difficulté, bien sûr. Alors, regardez-le bien. Vous avez une équation, vous avez une partielle, donc, là, c'est l'équation de la chaleur, ni plus ni moins. Ça, c'est le niveau, donc, on va dire ça, on est au distance, ça n'est pas de problème. mais seulement, le paramètre A, il peut s'annuler. Qu'est-ce que cela signifie? Un coefficient de groupe d'équivalité qui s'annule. C'est-à-dire, il ne laisse pas passer de la chaleur, c'est un obstacle. Nous avons C lambda sur X à la présence bêta qui peut partir vers l'infini. Donc, en général, pour ce genre de solution, on cherche une solution faible et nous avons besoin de quelque chose, des genres, des genres, est-ce que nous avons une solution faible ou bien une solution classique? Les solutions classiques, ce n'est pas la même chose de chercher. C'est très rare qu'on arrive à dériver une équation de cette équation-là et une solution qui est classique. Donc, on va chercher des solutions dites faibles. Les solutions au sens de la distribution. Je reviens à tout ce qui a été dit. C'est la notion de cette louvelle-là. Donc, on va chercher localement quelque soit un contrat quand on cherche quelque chose qui dirige. Seulement localement. Il n'est pas de l'infini. Donc, alors passons, c'est ça la compréhension variationale. Je vais passer directement sur ce qui m'intéresse et sur on verra une autre chose. On va aller sur les approches parce que Marie me dit que tout ça, c'est pour démontrer le document de mathématiques que je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si je vais vous parler de la question. Alors, bien, ce qui est c'est vaste, ce que ça, c'est bien. Alors, là, vous avez une nouvelle solution. Qu'est-ce qu'il dit ? Donc, on va chercher l'état adjoint de notre équation de départ. Pourquoi faire ? Pour qu'on puisse calculer le gradient de la fonctionnalité G. donc, tout à l'heure, c'est que j'ai vu ce qu'on appelle. On a démontré que le G est continué. On a démontré que le G est gâteau différentiel, c'est-à-dire il admet un gradient, mais seulement il admet un gradient dans un espace de dimension infinie. Donc, on doit donc établir l'état adjoint qui permettra parce que le gradient va dépendre de l'état adjoint et de l'état initial. L'état initial, c'est le système direct et un autre système que je mentionne ici. Donc, l'état adjoint est là. Alors, je reviens en arrière. C'est là. Donc, c'est exactement qu'il a la même tête que l'état direct mais on va dire qu'est-ce qu'il y a au second membre. Il y a quoi ? Il y a l'observation, l'opération de l'observation. Il y a Psi qui est la solution de la première équation et il y a la différence entre Psi et l'observation. Et le gradient, il est donné par la dérivée par rapport à la condition initiale qui est égale à l'état adjoint au point zéro en temps mais il est distribué sur l'espace parce que n'oubliez pas que la solution est du point de X et du temps. Donc, on tend à la santé égale à zéro la condition initiale de notre problème adjoint qui est inconnue d'ailleurs elle-même et va nous donner donc le gradient. Mais l'état adjoint dépend de quoi ? Elle dépend de la solution du problème direct qui dépend de cette façon. Donc, une fois c'est fait, je reprends ici. alors, on est allé à l'algorithme pour l'optimisation qu'est-ce qu'elle nous dit ? Donc, calculer donc à chaque itération le cas ne signifie rien du tout. À chaque itération. Le cas, ça indique les itérations. Donc, c'est car qui est une solution de l'état de l'équation de la chaleur avec une donnée c'est zéro qui est grand bien sûr. Calculer la solution de l'état adjoint appliquer la méthode de dissente à pas optimale c'est pour cela on cherche un tk qui est égal le mine de g la fonctionnelle c'est k plus t fois tk tk c'est quoi c'est la dissente c'est le gradient et donc passer directement à l'actualisation donc m'idée donc si en k plus 1 et bien si le k plus le pas c'est le taux d'apprentissage fois t2 et bien sûr on s'arrête lorsque le gradient devient très petit déjà on s'arrête lorsque le gradient devient très petit c'est pas très long parce qu'on peut s'arrêter sur un minimum local c'est pas le minimum plus haut qu'on cherche donc l'albore est significable donc on passe de cette manière là alors on va la regarder on va appliquer donc ici qu'est-ce que je fais je prends un algorithme donc le g j'ajoute un paramètre fois la norme de la condition convention qu'est-ce que je cherche je cherche un nombre de contexte donc je vais donc régulariser la fonctionnale la fonctionnale parce que la première que j'avais donnée elle n'est pas bien posée elle avait beaucoup de minima elle n'est pas convexe qu'est-ce que je fais je suis perturbé par la norme de l'air que je cherche fois un epsilon et à ce moment-là donc on aura une fonctionnale qui est convexe et où on pourra calculer les solutions et où la définition il y a une difficulté énorme il vient du fait qu'on ne sait pas trouver le epsilon optimal c'est un jeu si j'ai le epsilon vers la présence moins 2 moins 3 moins 4 à certain moment on tourne ça déborde donc je l'ai mis loin de 0 de l'autre il y a certains articles très très récents pour des équations du genre moins de la question mais j'ai l'égal et même simple qui arrive à identifier le choix et c'est l'optimal à partir du spectre de l'opérateur ça c'est le travaux de l'année dernière donc on a l'égal, ici on a mis avec l'erreur égalation c'est-à-dire quoi avec une mesure du studio si on a une connaissance parfaite de la mesure bon à ce moment-là on a bien cette méthode de psychonome elle permettra vraiment d'identifier la condition initiale là on met un jeu on donne une solution que l'on connait donc on sait à quoi est égal la solution la condition initiale et on essaie de la retrouver c'est exactement comme l'apprentissage je lui donne moi je connais la solution c'est à lui de la chercher c'est ce que j'ai et donc là regardez bien d'accord où j'ai l'accord mieux ils sont éposés donc ils sont confondis là et il y a identification parfaite mais c'est grâce à quoi ? d'abord mesure du studio ça c'est pas réalisé et deux grâce à la régularisation de Tkona je sais pas convaincre parce qu'on sait pas trop mieux donc on va chercher autre chose donc regardez on a l'optimisation qui est à l'fc1 et on a une mesure parfaite ça c'est pas normal donc on va essayer de chercher autre chose on va dire tiens donc on regarde ici la décroissance de la fonctionnalité et la décroissance des gradients là on est à l'élecente donc on a bien calculé donc le truc alors nous allons supposons que nous avons une connaissance partielle c'est pas une connaissance parfaite de la solution c'est pas je fais un maillage et je prends sur les nœuds donc des mesures or le maillage il contient des milliards ça c'est impossible des milliards de nœuds bon on va dire tiens l'erreur elle est différente de zéro donc ça il y a un décalage entre une mesure distribuée et la mesure que nous procéderions et là on va faire des tests c'est à 2% par exemple nous avons une bonne estimation à 5% ça commence à dérailler mais on a toujours une bonne estimation d'accord alors regardez là la seconde donc à 20% ça devient quoi ça donne l'allure mais ça n'identifie pas et donc quelque chose de semblable tu as l'impression de calculer la condition tu n'as pas calculé c'est vrai que l'écart ici n'est pas très grand pour le moment parce que si on regarde toutes les valeurs qui sont là ce n'est pas vraiment très très grand il y a un petit décalage mais ce décalage là et ces oscillations là ne sont pas acceptables imaginez que c'est une décision microscopique qui doit être prise sans erreur donc ça c'est une grosse erreur donc c'est mathématiquement parlant donc on ne peut pas accepter ce genre on ne dit pas ben ici on fait un jeu de données donc identifier etc donc je vais aller vers une autre approche donc tout ça ça marche bien il n'y a pas de problème donc donc là on perdra le pôle donc regardez il y a un jeu sur le lyxilone qu'est-ce que j'avais dit il y avait un problème sur la précision de la mesure et sur le paramètre de pénalisation de l'événalisation donc on regarde ici avec ce choix de lyxilone là par exemple les lyxilones il y a partout donc quelles sont les valeurs qui vont nous poser problème jusqu'à quand ça marche très bien déjà il y a le temps etc il y a aussi le plus de l'événalisation il y a aussi la précision regardez j'ai comme il est alors la meilleure solution c'est et c'est donc 10 à la puissance moins 6 parce que la fonction là 10 à la puissance donc moins 3 l'ordre on va ici de l'ordre et aussi il y a une discussion parce que nous avons le cas pour l'ercice donc alors pour l'ercice c'est la couronne de la position qui est l'ordre avec l'advège et l'art donc il y a une discussion donc je passe sur ça donc on regarde ici par exemple avec un choix de lyxilone bien 10 à la puissance de 6 donc ici nous n'avons pas de l'advège de l'advège de l'advège la condition ici c'est pour vous donc on va passer à une autre approche qui est l'approche hybride donc on va adopter les algorithmes géopolitiques et là on va les hybrider donc on a fait l'expérimentation numérique les algorithmes géoliques tout seuls n'entend rien non plus ça aussi ça se casse ça même tout simplement on a pensé à une hybridation pourquoi pas appliquer les algorithmes géoliques sur le choix de la condition initiale ça dépend de l'optimisation parce que qu'est-ce qu'on a besoin de dire ? la méthode de l'éficience ça dépend de votre choix de condition initiale de l'optimisation pas la condition initiale de notre émotion alors on va chercher le minimum de plus proche imaginez que vous avez 25 000 minima vous aurez à choisir une distribution de 25 000 conditions initiales alors pour ça donc il y a la magie de qu'est-ce que c'est ça ? donc la magie des conditions dans les algorithmes génétiques qui va nous permettre de surmonter cette problématique donc je me regarde vous montrer les résultats donc bien sûr déjà on commence par le cas hybride c'est-à-dire quoi ? les algorithmes génétiques hybrides par les méthodes de laissance donc le cas non-coversif ça s'approche mais c'est pas une identification donc ici donc on va aller non-coversif l'algorithme génétique tout seul on va aller à ce qu'il fait c'est très bien c'est très gros tout seul l'algorithme génétique hybride qu'est-ce qu'il fait là ? il est identifié il fait exactement la sorte là où il n'y avait pas l'hybridation on trouvait une importante là avec l'hybridation avec les algorithmes de laissante et génétique donc on arrive à recalculer la solution donc correctement donc là ils sont toutes seules qu'est-ce que ça donne etc donc ça ce sont des expérimentations qui montrent que en fait finalement la méthode hybride c'est la meilleure des méthodes pour notre cas alors quelle est la relation avec l'intelligence artificielle parce que ça aussi c'est une intelligence mais quelle est la relation donc actuellement il y a deux thèses qui sont déclenchées exactement la même chose pour répéter le début de rien sur ce problème qu'est-ce qu'on fait là ? on va malheureusement il n'y a pas de tableau ici il n'y a pas de tableau ici mais on va reformuler le problème on aura deux problèmes d'optimisation habitez-vous le L2 je ne sais pas quoi l'équation de différence est égale à F j'utilise la différence et je prends la norme L2 je cherche le minimum l'observation moins la solution exacte c'est aussi un problème d'optimisation mais le deuxième il dépend du premier c'est un problème de biné et donc là nous sommes dans un problème purement d'optimisation qui on pourra donc aller donc nous ne sommes pas les premiers d'ailleurs il y a des articles qui sont déjà sur place qui ont appliqué mais juste pour résoudre l'équation différentielle l'équation de dérivée partielle mais pas le problème inverse et récemment il y a pas mal de congrès sur déployer et le problème inverse pour les équations de dérivée partielle alors si vous regardez les cours de police de France il y a deux présentations un de Pierre-Rieu et Lluance sur les ODB pour Maché 2 et il y a aussi j'ai oublié la langue et il y a aussi quelqu'un qui a mobilisé complètement les connexions entre les neurones par un système de Hamilton-Jacques qui correspond à l'équation de dérivée partielle donc il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement et qui font l'alliésion avec les équations de dérivée alors mais pourquoi vous nous dites pourquoi les équations de dérivée partielle je reprends la première question il y a un speech qui a été prononcé par le directeur de l'IFMA à l'Institut de France de mécanique avancée qui ne font que des dérivées de dérivée partielle pour la mécanique qu'est-ce qu'ils disent ils ont des collaborations avec le bon on a fait deux jours avec la grosse industrie ils ont des milliards de données alors ils vont reprendre les modèles optimisation de la forme c'est la voiture non ? c'est pas les formes aérodynamiques qui sont adéquates c'est pas c'est pas l'utile contre la résonance qui est un perturbateur majeur pour les passagers donc finalement les gens de la science dure ils essaient maintenant d'appliquer le machine learning pour les autres joueurs de problèmes quitter optimisation classée même les algorithmes moi j'ai filmé sur le point inverse mais on ne parlait pas d'algorithme génie et ça s'écrase je régulierai les pratiques au nord j'essaye ça se voit aussi voilà surtout il y avait beaucoup de paramètres dans les équations c'était quoi ? c'était l'identification de l'attente de la viande je travaille sur la viande c'est subusculaire pas autre chose pour chercher la meilleure viande qu'on pourra manger agréablement tout simplement et ça c'était des millions qui étaient pratiques des arts sur le même sujet des biologistes des mécaniciens des informatis c'est pour vous dire que ce genre de problème inverse ça a occupé ça occupe les gens jusqu'à présent et surtout avec la régie donc des machins c'est pour vous dire que c'est